Talk politique à bâton rompu. Parlez à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du néopolitique. Encore une vingtaine de minutes à passer ensemble au compte de cette émission. Et c'est Dumbaye, vous le voyez sans doute à l'écran, vous qui nous suivez via la page Facebook de Film Guinée. Et donc notre invité ce mercredi dans Abatton Rompu, il est le président du parti La Guinée aux Guinéens, Gaganabrégé. Abatton Rompu, il nous dira dans un instant, il va prendre la parole. Comment il perçoit la transition en cours en Guinée ? Il reviendra aussi, si tout va bien, sur d'autres grands sujets de l'actualité. C'est notamment les multiples convocations de la CRIEF dans le cadre de la lutte engagée par le CNRD et son président, le colonel Mamadi Doumbouya, contre la corruption et le détournement des dénés publics. Monsieur Mbaye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du parti La Guinée aux Guinéens. Mamadi Doumbouya, la toute première question. Alors, monsieur Yaya, merci de répondre. Monsieur Mbaye, s'il vous plaît. Monsieur Mbaye. Monsieur Mbaye, pas Yaya. D'accord. Monsieur Mbaye. Excusez-moi, c'est un lapsus. Alors, on voudrait quand même recueillir votre regard, votre réflexion par rapport à la situation sociopolitique du pays. Vous avez la transition Balbune, on souffle le chaud et le foie, la CDAO qui est en attente, le déroulement de la transition, un chronogramme qui a été fixé. Et quel est votre regard sur tous ces aspects qui jalonnent dans cette transition en cours en Guinée ? Oh, merci beaucoup pour cette brillante question. Je l'ai toujours défendue et ma position reste ferme et claire là-dessus. Je l'ai dit d'abord, primo, le coup d'État dans un pays, quelle que soit sa forme et sa nature, moi, je le condamne fermement jusqu'à ma dernière énergie. Ah oui. Deuxièmement. Vous n'êtes pas à étirer ça devant le colosse du palais Mohamed Seng. S'il vous plaît. Oui. Je l'ai dit partout. C'est ce qu'on voit. Lorsqu'il nous avait invités, encore je l'ai dit. Donc vous êtes préoccupé. Et je vais toujours continuer à le dire parce que ça met le pays en retard. Tout pays civilisé doit s'écarter complètement du coup d'État. Bien. S'il vous plaît. Et je l'ai vu, je l'ai entendu. C'est un ludeur guinéen qui supportait ce coup d'État. On dirait qu'eux, ils ne sont pas en train de se battre pour être le président de ce pays. Vous faites allusion à Célu-Dalén ? A personne s'il vous plaît. A Cédiat. Non, vous avez dit certains leaders. Assumez-vous. Je ne mentionne aucun nom. Monsieur Mbaï. S'il vous plaît. Vous avez dit certains leaders. Avant, j'étais simplement monsieur Mbaï. Vous avez peur, vous ? Avant, j'étais simplement monsieur Mbaï. Aujourd'hui, je suis président d'un parti politique. Tout ce que je vais annoncer, je pèse mes mots. Et vous avez peur de dire le nom ? Non, je n'ai jamais eu peur. J'ai peur seulement de dire... Alors, quels sont les leaders qui ont soutenu le coup d'État ? Je n'ai pas peur de la mort. J'ai seulement peur de mourir. Vous comprenez, s'il vous plaît ? D'accord. Tout simplement ça. Oui. Voilà. Il y a des gens qui ont applaudi soutenir le coup d'État. Vous comprenez ? Mais c'est un bâle. Très bien. Allez-y. On va le laisser. Voilà. S'il vous plaît. Moi, en tant qu'un leader d'un parti politique qui est en train de conquérir le pouvoir, c'était une grosse erreur. Cela veut dire tout simplement qu'une fois, n'est-ce pas ? Une grosse erreur. Oui, une grosse erreur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cela veut dire qu'une fois, dans ma fonction de président, cela peut aussi m'arriver et les gens aussi peuvent applaudir. Ce n'est pas la manière. S'il vous plaît. Moi, je ne vais jamais soutenir un coup d'État, quelle que soit la forme. Alors, vous, à votre place, à la place de ces leaders-là, il fallait laisser... Il fallait laisser... J'allais condamner, s'il vous plaît. Oui, mais il fallait laisser cette situation délétère en Guinée. Un troisième mandat est anticonstitutionnel. Afa Kondé a fait le forcing avec le RPG. Le pays était dans une situation difficile. Les ordres ont confisqué. Les libertés fondamentales confisquées. Il fallait continuer dans ce pays. Allez, on va le laisser. Allez-y. Très bien. Bonne question. Ça, c'est dans les oubliettes. On parlait dans le micro. Voilà. Ça, c'est dans les oubliettes. C'est déjà passé. Et si vous voulez que... On va essayer de réveiller les morts. Vous pouvez me donner une seconde là-dessus. Allez-y. Vous pouvez le faire. Lorsque le président Afa Kondé avait fait un coup d'état constitutionnel, tous les partis politiques devraient se ressaisir, refuser d'accompagner cette constitution. Nous savons que ce n'était pas une vraie constitution. Comment le faire ? Comment le faire tout simplement ? C'est debout de n'est-ce pas ces élections. Afa n'a jamais organisé des élections dans ce pays. Comment ça ? Si, bien sûr. Comment ça ? Si, bien sûr. Lorsqu'on a accompagné... Ça va, il y a la stratégie de fabriquer des candidats des partis politiques. S'il vous plaît, on va l'écouter. On l'écoute, mais c'est pas une interaction. Oui, bien, bien. D'accord. Oui, lorsqu'on a accompagné, cela veut dire qu'on assume. Alors, si ces conséquences aussi arrivent, il faut aussi assumer ces conséquences. Je voudrais quand même poser cette petite question, s'il vous plaît. Je suis à votre disposition, s'il vous plaît. Hormis, par exemple, l'UFDG qui a décidé d'accompagner... Vous pouvez poser la question directement, ça, sans commenter. On n'a pas de temps. Hormis l'UFDG, quand on écarte l'UFDG, on écarte l'UFR, les partis qui avaient participé... Non, non, les partis qui avaient participé... Le PDN n'a pas participé. C'était l'UFDG et les... Bon, disons, le grand parti, c'était l'UFDG. Si on écarteait, par exemple, l'UFDG, vous n'êtes pas quand même en droit de le dire que le pouvoir pouvait aussi fabriquer des partis politiques, des leaders politiques, pour pouvoir l'accompagner dans sa forfaiture, ce n'est pas exclu. Ce n'est qu'un dit, mais ça... Non, ce n'est pas un dit. Ce n'est qu'un dit, mais ça va être analysé... Je vous apprends qu'il n'y a pas des leaders ont été dénoncés, on va évoluer. Oui, laisse le répondre. Voilà, ça va être analysé autrement. Vous comprenez ? D'accord. Ben voilà. Mais on va évoluer. Si vous voyez que cela a eu le poids, les partis qui vous appellent les grands partis, ils ont participé. Mais si ces grands partis n'ont pas participé, et qu'enfin qu'on arrive à fabriquer des petits partis, mais tout le monde allait en parler. Oui, mais qu'est-ce que ça... Oui, mais ça veut dire la même chose. Est-ce qu'on peut passer ce sujet ? D'accord, allez, on va se calmer. On va partir aller à la campagne. On va sortir de... C'était juste une grosse erreur. On va sortir du passé. Maintenant, parlons du présent. Vous dites que vous êtes très peu occupé par la conduite de la transition. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent ? Vous appréciez le déroulement de cette transition-là ? Merci beaucoup. Je suis vraiment inquiet. Ah oui, et pourquoi ? Oui, inquiet. Hier, on était en train de refler sur là-dessus avec les staffs du cabinet. Jusqu'à 18h, on était là. On a fini de faire... D'écrire une lettre ouverte adressée à M. le Président de la transition. On a envoyé une copie au premier imam de la gare mosquée. On a envoyé une copie, comme on appelle ça, M. Vincent Colibali. Vincent Colibali. Avec les quatre doyens, les quatre régions, s'il vous plaît. Pourquoi ? Ça vous dit tout simplement que, Mamanie Doumbouya, les Guinéens sont patients. Mais la patience a une limite. Vous avez dit que la durée de la transition sera définie, n'est-ce pas ? En collaboration avec la CNT, avec les forces vives. Vous comprenez ? Si la CNT dit que... Le CNT et les forces vives. Non, la CNT dit que c'est trois ans. Et que, aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir sur le terrain, les grands partis que vous aimez appeler les grands partis, avec d'autres partis, on fait une comparaison. La majorité, aujourd'hui, accepte ces trois ans. Quand est-ce ces trois ans avant de commencer ? Est-ce que c'est le 5 septembre ? Ou bien c'est le 21 décembre 2022 que, n'est-ce pas, on va commencer la transition ? Ou quand est-ce qu'il veut commencer, c'est la fin de ce mois ? On veut maintenant qu'il n'y a qu'à promulguer cette date, que vraiment, les Guinéens, il y a la paix, la stabilité dans notre pays. Mais ça, c'est que si on est en train de divaguer... Donc, c'est juste la durée de la transition ? Durée de la transition. Elle n'est pas encore définie. Qu'est-ce que vous parlez ? Elle n'est pas encore définie. Je suis d'accord. Voilà, c'est pas encore définie. Alors, si réellement on veut former des fronts qui n'ont aucun sens, ça c'est juste une manière de se rabaisser... Vous parlez du front créé par Kehamou Goubola ? Non, 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 c'est pas ça. Ah, d'accord. Le front qu'on vient de créer avec, comme on appelle le président de Pédé. Le forum des 90. Voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il vous plaît de lancer la santé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si réellement, la transition avec son gouvernement ne veut pas nous écouter, la démarche que je suis en train de faire, on peut faire ça. Prendre tous ces gens-là en témoin. Après, arrêtons de dire à nos militants de sortir maintenant. Depuis combien d'années nos militants ne font que sortir ? Mais ça a donné quoi à rien ? Nous, les vudeurs, s'il vous plaît. Non, non, ça n'a pas rien donné. Nous, les vudeurs... Non, M. Mbaïno, là, je vous arrête là. Ça n'a pas rien donné. Ça a donné quoi, par exemple ? S'il y a eu le 5 septembre, c'est parce qu'il y a eu des Guinéens qui se sont sacrés ? Non, non. C'est parce qu'il y a eu des Guinéens qui se sont sortis. Je suis désolé, je suis désolé, c'est pas ça. Il y a eu des cas de mort, je suis désolé, c'est pas ça. D'accord. Alors, c'est quoi ? Attendez, c'est quoi ? Qu'est-ce qui nous a conduit au 5 septembre ? Il a dit, il a dit, c'est tout ce point. Tout cela s'est passé, mon frère. Mais écoutez, s'il vous plaît. Il faut reconnaître l'effort des gens. Le courage de ceux qui sortent, n'est-ce pas ? On ne peut pas dire qu'ils ont le droit. On ne peut pas interdire quand même un droit fondamental aux citoyens. Bien, monsieur Mbaï. Vous me permettez, s'il vous plaît. Allez-y. Très bien. Je dis, les combats menés, à mon avis, ça n'a rien à apporter. Non, d'accord. C'est bon. Des conséquences, c'est conséquence des pertes de vie humaine. D'accord. Voilà. On va avancer. Deuxièmement, s'il vous plaît. Les gens, ils ont perdu leur vie. Pourquoi ? Mais pas pour ne rien. Si vous me permettez. Allez-y, oui. Les gens, ils ont perdu leur vie. Pourquoi nous sommes contre cette constitution ? D'accord. Et si cette éludeur se permet d'accompagner cette constitution, et c'est ce qui a amené le coup d'État. S'il vous plaît. C'est un langage que moi. D'accord. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de problème. Deuxièmement. On vous comprend. On a parlé de la CRIEF. Les convocations de la CRIEF. On va évoluer là. Convocation. Avant de parler d'abord de la CRIEF. La création de la CRIEF. La création de la CRIEF est une très bonne chose dans notre pays. Moi, personnellement, j'ai apprécié. Si réellement la CRIEF peut être indépendante, faire un travail digne au nom de la nation et pour tous les Guinéens, mon frère, ça sera vraiment... Selon vous, la CRIEF, elle est indépendante ou pas ? Non, vous parlez d'indépendante. Vous avez dit si elle est indépendante. Tirez déjà une analyse là-dessus. Si vous me permettez de continuer, s'il vous plaît, ce serait très important. Je me reprends. Si, je dis, la création de la CRIEF d'abord est une très bonne chose. Si cette CRIEF peut être indépendante, travailler dignement pour cette nation et pour les Guinéens, ce serait une chose... Maintenant, la question c'est quoi ? Maintenant, la question c'est quoi ? Monsieur Mbaye, on ne peut pas continuer à tourner autour de Pau. Non, on tourne pas autour de Pau. Parlez clairement et assumez-vous. Est-ce que cette CRIEF-là, selon vous, est indépendante ? Vous avez posé une autre question. Bon, répondez. Ce qui n'était pas là. Pour moi, la CRIEF, elle est indépendante. Pour moi. La CRIEF, elle est indépendante. La réponse est claire. Très bien. Elle est indépendante et ce qu'elle est en train de faire, moi, personnellement, j'apprécie. Vous comprenez ? En matière de droit, ce que le procureur spécial de la CRIEF est en train de faire, il est dans le droit. Oui, Kassoury est en prison aujourd'hui. Il peut donner une liberté provisoire conditionnée à Kassoury. Ce n'est plus le procureur qui peut donner cette liberté. Comme il peut aussi maintenir, n'est-ce pas, les juges d'instruction, ont donné la libération de Kassoury. Le procureur s'est opposé, s'il vous plaît. Oui, il s'est opposé. On ne va pas rentrer dans ce débat. Je vous informe. Oui, mais il y a quand même l'ensemble de comptons de l'instruction. Je vous informe. Jusqu'à présent, il est là-bas quand même. On ne va pas rentrer. Voilà, c'est parce que le procureur a refusé. Très bien. Restons dans le champ politique. Moi, le problème est que, chaque fois, le passé, le passé, moi, c'est le futur qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? On a parlé de notre parti, Gagla. Est-ce qu'il existe sur le terrain ? Comment il fonctionne ? Et qu'est-ce qu'il propose pour une transition inclusive et apaisée ? On n'a que deux minutes. Mais c'est que je suis en train d'expliquer, mais bon, on n'a pas eu le temps. Oui, on a le temps, là. Non, on n'a pas le temps. Le temps est moins. Qu'est-ce que moi, je suis en train d'expliquer ? Oui, je suis. Écoutez. You are right. Le temps is moins. Yes. Donc, allez-y. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, mon frère ? Au lieu de parler de le passé, le passé, la transition est là. Qu'est-ce qu'il faut pour finir ça ? Votre parti propose quoi ? J'ai expliqué, j'ai commencé par ça. Est-ce qu'il est sur le terrain ? Nous sommes en train de voler sur le terrain. Je vous ai dit, hier, on était en réunion avec le staff du cabinet. Nous avons révisé les lettres, n'est-ce pas ? C'est la démarche. On attend le 25 de ce mois. Aucune réponse. On va se retrouver, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, ce que je suis en train de dire, je dis, j'appelle tous les ludeurs, tous les ludeurs, n'est-ce pas ? Les présidents des différents partis politiques, qu'on se donne la main, n'est-ce pas ? On reste, comme nos militants, en dehors de tout ça. Nous-mêmes, on va prendre notre battant de plurin, vraiment, pour trouver une solution. C'est une bonne idée, quand même, de saisir les coordonnations régionales. Il était donc notre invité cet après-midi. Malheureusement, le temps n'est pas gala avec nous. Merci, monsieur le président de Gag, d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Je vous remercie. Tout le plaisir a été pour nous. Mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de talk politique qui a été conduit aux opérations techniques par l'Anse et Sangaré, à la régie. Il y avait Ibrahim Sila. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Film Guinée, car vous avez rendez-vous avec les infos sur les coups de 18h. Prenez soin de vous. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501